Musique de générique ... sur moi et en plus essayer de me tuer. Ça n'a évidemment pas fonctionné, vu qu'on est toujours vivant, sinon il n'y aurait pas d'aventure. Soyons clairs, et j'avais donc tracé une ligne sur la map pour pouvoir aller justement à Méridien. Je pense que c'est l'une, voire la plus grande ville du jeu. Mais, c'est pas ce qui va nous intéresser dans cet épisode 11. On avait quelques quêtes, dont une quête principale, la piste de la chef de guerre. Souvenez-vous, il fallait trouver la chef de guerre Nora, qui était tombée dans une embuscade. Niveau 7, on va la faire, et on va faire deux camps que Nîmes nous avait filés. Niveau 9 et niveau 12, c'est mon level. Ça tombe très très bien, on va se délecter. Alors, on va mater la map. Je ne sais pas pourquoi j'avais quitté la carte, les gars. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis enflammé d'un coup. On va se taper au plus proche de notre mission, bien évidemment. C'est ici. Les gars, on va utiliser une téléportation rapide, un pack de déplacement, parce que, je vais être très honnête avec vous, faire 2,9 km retour juste pour une quête de niveau 7, c'est quand même assez frustrant. Je ne sais pas si on peut se crafter des packs de déplacement rapides. Je vais me renseigner là-dessus. Je vais parler. Ouais, j'ai mon petit vendeur, j'ai mon petit fournisseur dans le coin, là. Je vais aller lui parler. Je vais dire, frère, un sac de couchage, c'est avec de la peau de coureur qu'on fait ça. Parce que, voilà, je ne suis pas spécialement au courant. En tout cas, merci à vous de suivre toujours cette aventure à mes côtés. J'espère que tu te sens bien. Voilà, j'espère. Je vais te tutoyer. On va arrêter de se vouvoyer, les gars. C'est bon. Oh, on n'est plus en 1830, là, les gars. On va se tutoyer. J'espère que tu passes de bon moment à mes côtés. Alors, on avait fait géant. Regardez comme c'est beau. Encore une fois, c'est la claque. C'est la claque. Par contre, j'ai remarqué quelque chose. Je vais me vexer, les mecs. Je vais me vexer. Vous êtes de moins en moins nombreux à lâcher le petit post bleu. Tu vois ? C'est-à-dire que, épisode 1, vous étiez au taquet. Épisode 2, vous étiez au taquet un petit peu moins. Épisode 3, 4, 5, 6, 7, 8, vous étiez là. Épisode 9, j'ai senti que ça se ramollissait, tout ça. Ah, j'ai senti que vous n'étiez plus trop dans le vibes. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne suivez plus trop la vibe. La vibe, tu vois ? Donc, les gars, il n'y a pas de souci. Si tu ne veux pas mettre de post bleu, peut-être que ça te bouffe trop de temps dans ta vie. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu as le temps de regarder ma vidéo. Tu as le temps de kiffer. Tu as le temps de me dire, Mr. B-Boy, franchement, c'est le petit dream que tu nous apportes. Mais tu n'as pas le temps de mettre de pouce. Ok, je ne t'en veux pas. Par contre, les gars, ça ne coûte rien. Ça te bouffe deux secondes de ton temps. Faites un effort, les mecs. Un petit effort. Je ne demande pas grand-chose. Et tu sais quoi ? Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, frère. Franchement, je ne t'en veux pas. Oui, je ne t'en veux pas. C'est vrai que des fois, moi aussi, je regarde des vidéos. J'aime bien. Et je ne mets pas spécialement de like. Oui, c'est vrai. Parce que je ne suis pas connecté. Je regarde sur mon téléphone et je n'ai aucun compte sur mon téléphone. Et j'ai la flemme. C'est vrai, les gars. Donc, je ne vous en veux pas. Pas de soucis. Pas de putain de soucis, les gars. Allez, on est parti. Nous sommes à 80 mètres, 90 mètres de l'endroit où la chef de guerre a disparu. On va faire attention. Oh, c'est beau ici aussi. C'est beau d'y prendre par ici. Ok. J'avais acheté un nouvel arc aussi qui était juste magnifique. Ouais. Oh, quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais il m'a fait tomber dans l'eau ! Oh, c'est terrible. Attendez, attendez. Qu'est-ce que c'est, ces colonaux-là ? J'ai l'impression de ne pas viser leur oeil tout à l'heure. Ah, bah, voilà. C'est bon. Oh, putain. Oh, mais les gars, vous êtes en train de vous enculer. Ok, on y va à l'ancienne. Il faudrait que je me rachète un nouveau bâton aussi. C'est vrai que le cac, je ne le fais pas suffisamment. Ok. J'aurais pu l'achever, c'est vrai. Mais bon, les gars, c'est pas terrible. Ah ! Fichier de mise à jour, Nia, incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, les gars, on va ramasser. Qu'est-ce que c'est ? Oh, petit morceau de viande. D'accord. Moi, j'en avais pas mal. Je garde ça pour la route. Des fois, je trouve de la viande, les gars, alors que je n'avais tué aucun lapin ni rien, je ne comprends pas. Donc, attends, on avait reculé là ou quoi ? Nous sommes à 90 mètres. Oh, qu'est-ce que c'est que cette ambiance un peu d'art funerale est ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Tiens, on va ramasser tout ça. Ouais, 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 on va mener l'enquête, on va vite savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un rapport avec Colline ? Ah, c'est possible, les gars. C'est possible. Il y a un petit... Ok, on y est. Ah oui. Ah ouais ! Ah, c'est bien crade et tout. De haut, les frérots ? La chef de guerre a peut-être laissé quelque chose. Un indice. Et Nora en réussit à abattre un corrupteur. Ok. Mais pas avant que les tueurs l'aient utilisé pour leur envoyer d'autres machines. De nombreuses machines. Regarde cet endroit. Var l'avait raison. Un autre massacre. Ils ont envoyé tout un troupeau en bas de la pente. Ok, on examine un petit peu tout. Il reste quoi examiner, là ? Il reste pas grand-chose, ma foi. Il reste pas grand-chose. Ok. Si, c'est derrière. Parlez aux survivants, pardon. Il y a eu un survivant. Plaît-il ? D'accord, lui, il sort, frère. Il a poussé deux cailloux, il est sorti. Yo, les gars. Ça va ? Les morts et les blessés ont tous été déplacés. Il n'y a plus de braves ni de soigneurs, ici. Je suis seule. Tu es blessée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tant de choses. C'est la folie, ici. La chef de guerre Sona m'a nommé messager. Je ne lui sers à rien dans cet état. D'accord. L'embuscade, raconte quoi ? Tu étais ici quand les guerriers ont été pris en embuscade ? En effet. Je pensais qu'aucun jour ne serait plus sombre que celui de l'éclosion. Mais j'avais tort. La chef de guerre a été retardée, elle rassemblait l'arrière-garde. Trop pressée de se venger, les braves sont tombés dans un piège. D'un coup, des dizaines de morts. Si Sona n'était pas arrivée pour nous rallier, nous aurions tous été massacrés. D'accord. Est-ce qu'elle a trouvé les meurtriers ? Val m'a dit que la chef de guerre avait suivi les tueurs. Elle les a trouvés ? Je ne sais pas. On a suivi leur piste, mais on était sans arrêt attaqués par des machines corrompues. Mes blessures commençaient à me ralentir. Alors la chef de guerre m'a renvoyé dire aux autres qu'elles poursuivaient le combat. Val m'a envoyé chercher Sona. Tu sais où elle est en ce moment ? Je peux seulement te dire où je l'ai quittée. Près de la tour de métal au sud-est des ruines de la soif du démon. Regarde la côte juste derrière, celle avec le rocher. Je me dirige vers l'étreinte pour dire ce que je sais à Varles et aux autres. Que la toute mer te prête sa force. Toute seule, t'en auras besoin. Ok, on est parti, c'est à 400 mètres, c'est où plus précisément ? Rejoindre la dernière position connue de Sona. A mon avis, Sona... Oh, c'est plus le poil de l'autre côté. Ok, on va le faire en ligne droite sans aucun putain de problème. Regardez comme c'est beau. Est-ce qu'il parlait de ce truc-là qui s'élève haut dans le ciel ? C'est quoi ? C'est un bâtiment ? C'est quoi d'ailleurs ? On dirait une église. Ouais, c'est très bizarre. En tout cas, quand je passe à chaque fois dans ce lieu... Ah, très bien. Ouais, je me mets à nager. Ouais, mais les gars, un mètre de profondeur, je me dis autant y aller en brasse. C'est beaucoup plus rapide. À chaque fois que je vois ce lieu, ça me fait rappeler tellement The Last of Us. Ou alors, je suis une légende qui t'a fait une référence à un film. Bah, le coup de... Bah, voilà, c'est le coup du temps qui passe dans une ville. C'est terrible et c'est magnifique à la fois. Ok, donc c'est parti, les gars. 250 mètres. On va y aller en cavallant. C'est dommage, j'ai pas de site de galopper. J'aurais bien voulu retrouver un petit Findus, un frérot Findus dans le coin. Mais bon, apparemment, écoutez, c'est pas d'actualité. On va se regarder vite fait. Ok, c'est quoi ça ? Ah, c'est le géant. Genre, il va passer par là ? Ok, c'est un guetteur. Il y a un guetteur tout là aussi. Ok, on y est. D'accord, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que vous croyez qu'il va falloir monter sur le... C'est un ancien château d'eau, ça, non ? Je connais bien. On dirait bien. Il va falloir monter tout là-haut. Ah, ça, c'est chiant. Ah, ça, les gars, euh... C'est sûrement la côte dont le messager de Sona a parlé. D'accord. Alors, si mes calculs sont bons, là, on peut s'accrocher. Là, on peut faire des petits ralentis comme ça. Ça fait plaisir, c'est normal. Ok, impeccable. Je pensais que j'allais galérer bien plus que ça. Faut monter par contre. La chef de guerre s'est arrêtée là. Où est-ce qu'elle est allée ensuite ? Ils ont dû prendre le temps de se reposer. Ok, on a des restes, là, on a un arc. Ça n'a pas dû être facile de continuer après l'embuscade. Je me demande à quoi ils ressemblent. J'ai pas souvenir qu'on l'ait croisé, Sona, depuis le début de l'aventure. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? Ok, peut-être ça, non ? Des bandages. Le messager n'était pas le seul à être blessé. Une piste de sang, peut-être ? Des fragments de flèches. Ok, affichez la piste ! On est parti ! Alors, imagine si ça nous emmène à des ruines. Oh, ça serait tellement phénoménal ! Ça serait tellement génial ! Et je sais que je vous avais promis... De pas et du sang. On dirait que Sona et ses braves se sont dirigés vers cette saillie. Je m'interromps plus jamais à l'oeil. Je sais que je vous avais promis qu'on allait à l'ancienne dans la montagne. On va y retourner, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas si on va faire ça cet épisode. Mais on va y retourner pour récupérer cet objet que vous me parlez tant. Je ne sais pas encore trop c'est quoi. Crasheur pour souffler. Ok, frérot. Attention quand même. On va passer par ici. Oh ! C'est une zone contaminée, ça, non ? Attendez, il y a une zone contaminée, là ! Ok. C'est une mission de niveau 7, on est niveau 14. Si on n'y arrive pas, je ne comprends pas. J'ai normalement suffisamment de vie, j'ai tout ce qu'il faut. Ok. Non mais c'est pas vrai, t'es blessé, t'arrives à faire tout ça. C'est incroyable ! D'accord, ça veut dire que... Examinez le dent de scie, avec plaisir. D'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas. Pas de la chance que je sois passée. Une seconde de plus et ce dent de scie t'aurait complètement déchiqueté. Une seconde de plus et c'était moi qui le tuais. Euh, c'est toi, la chef Sona ? Varle m'envoie te trouver. Il garde bien la porte ? Avec courage, oui. Je l'ai même vu abattre une machine corrompue. Mais il s'inquiète pour toi. On a besoin de force, pas de sentiment. J'ai retrouvé certains des tueurs de l'éclosion. J'ai besoin de vengeance. Et toi ? Tu n'as même pas idée. Prouve-le-moi. En combattant avec nous, suis-moi. Ok ! La daronne, elle rigole zéro, mon pote. Elle, elle te prépare du potage ? Oh là là, si tu dis non ! Tu te fais enculé ! Ah ouais, crois-moi que le potage, tu le prends par le nez. Tu le bois par le nez, tu le dégustes par le nez. Je ne connais pas comme ça, parfait. Ok, découvert feu de camp. Il n'était pas loin, on l'avait déjà activé. Mais à quel moment je suis passé par ici ? C'est quoi ces conneries ? Ok, on va tout ramasser. À quel putain de moment j'ai activé ce feu de camp ? Je n'en ai pas le souvenir. C'est très bizarre. Ah si ! Si, si, si. Quand on avait fait une quête annexe pour une vieille, là, qui était totalement perché, la folle, là. La barge, il l'appelait, là. Il me semble que c'est à ce moment-là que je suis passé par ici, ou en tout cas pas très très loin. Et ça a dû activer le feu de camp. Ok, vas-y ma soeur. Tu n'étais pas accompagné de deux vigiles, là ? Tu n'avais pas deux gardes avec toi ? Très bizarre. Ok, on va remplir son inventaire. Et d'ailleurs, on va pouvoir aussi bientôt s'améliorer, avoir un carquois plus grand, une sacoche plus grande. Et ça, c'est plutôt cool. Yann Dan, fais gaffe, ma soeur, elle peut t'arracher. À tout moment, ça peut partir en couille beaucoup plus vite que ce que tu ne penses. Ok, on prend de la guimauve. Je vais mettre... Oh, c'est vrai que j'ai des grenades, je ne les ai encore jamais utilisées. Ça fait des erreurs que mes braves se cachent dans les arbres en contrebas. À mon signal, ils attaqueront. L'ennemi et ses machines démoniaques sont plus nombreux, et nous pouvons compter sur notre colère. On pourrait avoir mieux que ça. J'écoute. De la flambée. On l'utilise pour brûler, eux pour faire exploser. C'est de là que vient cette fosse. Alors on l'enflamme, et ensuite... Boum. Alors c'est parti. Wow, wow. Attendez, pas trop vite. Je vais essayer d'approcher discrètement. Si jamais je me fais repérer, attaquer. D'accord. Prouve-nous ce que tu sais faire. Elle rigole zéro. Ok. Je suis pas mal. Je suis pas mal en stuff, en vrai. Je ne peux toujours pas faire... Qu'est-ce qui me manque ? Je ne peux toujours pas faire mes flèches hondes de choc, ça c'est bien dommage. On va prendre quelle flèche ? On va prendre les classico ? Allez, les classico, ça me paraît pas mal. Ok, comment on va faire ? J'ai lui. Tuer les membres de la secte et les machines corrompées. Ça, c'est un membre de la secte ? Sniper fanatique. Ok, ils ont un masque ces petits bâtards. Je n'avais pas prévu ça. Ok, je n'avais clairement pas prévu ça. On va prendre le sniper. Là, on a quelque chose. Ça peut tuer... Ça peut tuer une machine corrompue, là aussi. On va analyser ça. Tiens, il y a lui, là-haut. C'était pas classe, ça ? Ok, en bas, il y a un mec qui se pose une question. Non, c'est une machine, je crois. Ok, et si on passe par là ? Ça me paraît pas mal, ça. Est-ce que je peux tirer depuis ? Ah, je ne peux pas tirer, malheureusement. Ok, j'ai lui. Ah, c'est stylé cette petite phase, un petit peu, là. Prépare-toi. Allez, dégage. Ok, lui, il a totalement bugué, je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a lui. Oh, putain, je tremble. Ok. Ok, il nous reste bientôt plus que les machines. On va faire un petit zoom, s'il vous plaît. Ok, c'est pas mal, ça, les gars. Vous en pensez quoi ? Il nous reste un mec là-haut, deux mecs là-haut. Est-ce que je ne peux pas faire le tour par hasard ? Ne bougez pas. Impeccable. Là, on a une très belle vue. Par contre, attention, ça ne va pas être évident. Ok. Aucun souci. Lui, il va être gênant, je pense. Il va être gênant, mais je sens que je peux le faire. Ok, niveau 15. Incroyable ! Je vais pouvoir être bricoleur. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tirer dedans, je ne sais pas trop. Eux, ils sont gênants. J'ai l'impression que les corrompus, ils ont une armure supplémentaire. Ok, très bien. Il me reste un gars là-haut. Mais alors, qu'est-ce qu'il fout là-haut ? Comment je vais pouvoir y aller, discretos ? Peut-être par là. Ok, on va tenter. Je crois qu'on a un frère à terre. Ok. Ok, ok. Ok, on va faire gaffe. Est-ce que je peux l'enculé, les gars, en attaque discrète ? Il meurt du premier coup ou pas ? Ok, on est mort. Allez, on court ! Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je ne suis plus en alerte par ici. Normalement, ça devrait le faire. Je ne pensais pas que les corrompus étaient aussi résistants. Je savais qu'ils avaient une petite protection en plus, mais pas autant. J'ai été repéré, j'en jure. Ah ! Ok, court ! Ils n'ont pas du tout donné l'alarme. Oh, c'est quoi ça, je prends. Ils n'ont pas du tout donné l'alarme. C'est quoi ces conneries ? Ah, je suis bloqué ! Laissez-moi tranquille ! Ok, c'est bon. On va peut-être passer par ici. Putain, cette mission est bien plus longue que ce que je pensais. Euh, ok, bouge pas. Toi, tu as trop voulu ouvrir ta gueule. Ok, putain, ils sont chiants à tuer. Ah ! Oh la vache, tu m'as donné un... Il me donne des coups de dos. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Aucun putain de problème. Euh, ouais. Ça te résiste, toi, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a, là ? Ah, d'accord, en fait, mes potes sont en train de se faire enculer. Ça, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a, là ? Ça, c'est quoi, ça, en fait ? J'ai pas compris. Il est gros, lui, hein ? Quoi ? Ok. Ça m'a saoulé. Toi, tu prends feu. Toi, on va te le faire à l'ancienne. Allez, dégage. Maintenant, je vous fais à l'ancienne, les gars. Oh, putain, je voulais pas faire ça. Ok. Allez, ça dégage. Impeccable. Bon. On va se calmer, il y a pas mal de petits trucs à fouiller par ici. Il reste encore... Combien il en reste ? Détruire les containers de flambée. Bah, ouais, mais je veux bien, mais comment, en fait ? Peut-être comme ça, non ? Yes, c'était comme ça, en fait. Ok. On va les détruire sans problème. Voilà. Lui, on en profite pour le brûler. Bah, on brûle tout, les gars. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste d'autre ? C'est bon, tout va bien. Voilà, il sait plus où il habite. Impeccable. Ok. Attendez. Hop. Il reste. Voilà, on essaye de tout faire en même temps. Ensuite, on va prendre les classicaux. Ferme-la. Bonne chose de faite. Détruire les containers de flambée, c'est fait ou pas ? Parlez à Sona. Ça a l'air d'être fait, hein. Écoutez, on ne les a pas tous détruits, mais ça a l'air bon. Ok, j'ai plus de place pour ramasser des puces. Mais bon, il reste pas mal de choses à ramasser. Ok, Sona, t'es où, ma sœur ? Bon, eh, pas dégueuille, cette quête, les gars. On aurait pu faire un full infit, mais enfin, écoutez. C'est mieux que rien. Ok. Il reste encore des tueurs. J'en avais compté beaucoup plus pendant le massacre. Si je dois poursuivre leur ombre perverse jusqu'à la pointe de l'anse, je le ferai. Tu saignes. Tu es blessé. Ma santé ne te concerne pas. Nul ne doute de ta détermination. Mais tu dois te soigner. Elle a raison, chef Sona. Laisse tes blessures se refermer. Varl, mais qu'est-ce que tu fais là ? Je t'avais dit de garder cette porte au péril de ta vie. C'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que ton messager ne revienne m'expliquer sa rencontre avec Aloy et où tu te trouvais. La porte est bien protégée. Ma place est ici. Avec toi. Avec notre vengeance. Je ne l'ai pas méritée. Ce serait bien si je pouvais examiner les lieux. J'arriverais peut-être à retrouver la trace des autres tueurs. Fais ce que tu veux. C'est ce qu'ils font tous. D'accord. Eh bien, on va examiner les lieux. Un réel plaisir, en tout cas. Examiner le site de fouille. Ok, c'est dommage. Je suis blindé. Comment on va faire ? Afficher piste. Qu'est-ce que c'est ? Afficher piste de quoi ? Ah, très bien. J'ai affiché une piste. Les gars, le mec qui regarde une échelle, il affiche une piste. Bon, bah, c'est incroyable, les gars. Impeccable. Tout ce qu'on souhaitait. Oh, impeccable. Non. Au cours des derniers mois, des explosions accidentelles de flambées ont tué de nombreux hommes. Ici, à l'anneau de métal, j'ai pris la précaution de placer tout notre stock de flambées en sécurité. À l'abri des étincelles et de la lumière. J'ai posté des gardes pour contrôler l'accès. Je vous conseille de prendre des mesures similaires. Vous vous en subirez les conséquences. Le responsable du ravitaillement, terminé. Une réserve de flambées dans leur base. Si on sabote ça, on gagne la bataille. Ok. Reste plus qu'à aller parler au frérot. J'ai quelque chose. Le reste des tueurs campent à l'intérieur d'un anneau de métal. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Bon sang. L'anneau de métal se trouve dans les ruines du deuil du démon. Cet endroit est tabou. Je vais retourner voir les matriarches, leur demander un passe-droit. On n'a pas assez de temps pour ça. Comme toujours, le sang appelle le sang. Si le sol est maudit, que notre vengeance le sanctifie. Quelle blasphème ! Je vous en prie, Chef Sona. Il faut briser les tabous. Le deuil du démon est un lieu maudit. Mais la bénédiction de la chercheuse sera avec nous. Piste nos ennemis, trouve-les. Mais garde tes flèches. Nous nous retrouverons dans cet endroit atroce. Et nous frapperons ensemble. Ça a l'air d'un bon plan. A tout à l'heure. La vache ! Quête principale terminée ! La piste de la chef de guerre. Il se passe tellement de choses en même temps. Il y a l'enquête sur Olin. Donc essayez de retrouver Olin. Il y a la piste de guerre avec les ennemis qui détiennent chez eux les tonneaux à flamber. Je ne sais pas exactement comment ils appellent ça. C'est incroyable ! Rejoindre les échos rouges. Donc, on va faire un petit récap quand même. C'est normal, ça s'impose. La vengeance des Nora. Quête de niveau 12. Et la ville du soleil. Quête de niveau 12. Donc, on fera celle-ci avant. J'aimerais réellement faire une... Non pas la tâche parce que c'est une quête de niveau 15. On va faire tout en ordre. Un camp de bandits. Ah, il m'intéresse. Il m'intéresse avec Neil. Vous en pensez quoi les gars ? C'est où ? Ok, attendez. Avant, je me fais un petit plaisir. C'est bon ! On se fait pucher. On est bricoleur. On peut mettre ce qu'on veut avec nos armes. Et ça, c'est déjà incroyable. Ok, c'est parti. Je voulais voir un peu où c'était. C'était où ? Oh putain, ça nécessite une TP rapide ça aussi. Non ? Mon petit TP rapide, qu'est-ce que là ? On a une zone qu'on a pu le niveau 20. Ok. On a un feu de camp pas très loin. Ouais, on s'encraftra. Oh bah tiens, j'en ai récupéré des packs de voyage. J'en ai récupéré deux, incroyable. Allez, c'est parti les gars. On va au camp. Allez, c'est tipar les potes. On est à 140 mètres du camp. Je sais pas trop ce qui m'attend. Ok. J'en ai encore des bandits comme ceux de la soif du démon. Ok. Bon, on va voir ça tout de suite. Hop. Déjà, on se connaît bien. Combien vous êtes ? Dites-moi combien vous êtes. Je vous dirai. Bah, je vous dirai combien vous êtes. Et ça, c'est pas mal. Ok. Ça, c'est fait. Ils ont l'air d'être... Ils ont l'air d'être quand même assez nombreux. Ils ont l'air d'être assez nombreux. Les gars, je rentre là-dedans comme si on était à Disneyland. Je suis pas bien. Ah, c'est quoi ça ? Ok, prisonniers. Deux prisonniers à gauche. Il y a du monde à gauche. Il y a pas mal de... Oh là, ils sont nombreux là. Attends. Allez, ferme-la. Ils ont l'air assez nombreux là. Ils ont l'air assez nombreux. Attends, attends. Est-ce que je peux lui faire une attaque silencieuse ? Yes. Incroyable mais vrai. Et lui, on va charger à fond. Allez, dégage. Comment je peux faire ? Là, ils sont deux. Je vois pas du tout comment je peux faire. C'est si silencieux que ça ? J'ai attiré l'attention. Oh putain. Oh non. Je crois que j'ai fait le con. Ok, c'est bon. Il n'y a plus d'alarme. Je me suis occupé de l'alarme. Je suis cramé ou pas ? Parce que lui, il a l'air de marcher dans le vide quand même. Je crois qu'il y en a un qui m'a cramé. Il a l'air d'avoir un gros truc dans les mains. Qu'est-ce que c'est ? Regardez-le, lui. Du bois. Ok, on va libérer les otages. Ce sera déjà... Oh, quoi que. Est-ce que ce n'est pas mieux de les libérer à la fin ? On va voir. Je vais vous libérer. Voilà. C'est fait. Je ne gagne pas plus d'XP. J'aurais peut-être dû les libérer sur la fin. Alors, comment on va faire ? Ils sont trop nombreux. Il y a lui là-haut-là qui me stresse. Lui, il a l'air chanmé. Wow. C'est quoi ? C'est une sulfateuse ? Crache-feu. On boule tout ou pas ? Ok. Je n'ai rien compris. Ah, mais ça envoie des pétards ! Miskin ! Ok, yo, les gars. Voilà. Il y a qui d'autre ? Ok, les prisonniers. Il en reste ou pas, là ? Il en reste un. Il n'a rien compris. C'est énorme ! Bon, par contre, ils sont sensibles. Un gros tambo, un bison 2, frère. Le mec, il voit rouge. Il commence à parler espagnol. Ok, on va tout fouiller. C'est leur ravitaillement plus incroyable. Et plein de métal. On n'est jamais trop chargé, machin. Ok. Non. Hop, ce n'est pas ça que je voulais. C'était ça. Oh, la vache ! Oh, démentiel tout ce qu'il y a. Attendez. On va poser ça là. Parce que là, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a au fond, là. Ok. Je suis déjà blindé. À mon avis, on va pouvoir améliorer pas mal de petits trucs. Vous savez ce qu'on va faire ? On va essayer de regarder maintenant. On va essayer de regarder maintenant. Ok. Là, on peut ! Sac de popo ! C'est pas mal, ça ! Il n'y a pas plus important. Sac de piège ! J'utilise quasiment jamais les pièges. Carquac de précision ! Je prends, direct. Sacoche de modification ! Je prends. On n'en a jamais trop. Sacoche de ressources ! Ça, c'est incroyable ! Sacoche de potion ! Sacoche de piège ! Oh, mais c'est fou ! Encore une autre ! Allez ! Ah bah, on se met bien, les gars. Munition impeccable. Et ça, c'est quoi, ça, pour créer, ça ? Ok. On ne sait pas. On ne sait toujours pas. D'accord. Je me suis régalé. On va pouvoir reprendre tout ce qu'il faut, tout ce dont on a besoin. C'est pas mal, ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je peux avoir beaucoup plus de ressources. Bon, par contre, tuer les bandits. Il faut trouver les derniers. Et ça, c'est... Ah, je vous ai vus. Je vous ai vus, messieurs. Boum ! Boum ! Boum ! C'est canon ! Allez, on régale, les gars. Partinez-moi. Ça dégage. Bien joué à moi, camp de bandits. Dedans. Terminé. Et c'est quand même un 7500 d'XP, les gars. C'est clairement pas négligeable. Ça, plus un vendeur. Franchement, franchement, c'est incroyable. Presque niveau 16. Déjà, presque niveau 16. On prend du galon. On prend du putain de galon et ça fait extrêmement plaisir. On va save, les gars. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Cette vidéo fut forte, enrichissante. Tiens, qu'est-ce que tu as à me dire ? Est-ce que tu as des trucs intéressants à me vendre ? J'ai toujours pas de fronde. Avec le temps, il faudrait que j'y pense. Il faudrait que j'y pense. Et tu vends une fronde encore. Ok, pas très intéressant. Ça me... Ah, ça me botte pas. Ça me botte pas. Ouais, ouais, ouais. Allez, c'est pas ouf. On va ouvrir peut-être toutes nos caisses. Boîte à trésors. On récupère. Et... Impeccable. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des objets spéciaux. Déjà vu. Des munitions. Ok, des popos. Bon, bah écoutez, les gars, on est pas mal. On va pouvoir s'arrêter là. C'est plutôt cool. Prochaine vidéo épisode 12, les gars. On a du boulot. On a du boulot. On a trois quêtes principales. On a plus de quêtes annexes. C'est plutôt cool. On a une tâche en terre étrangère. Et c'est à... C'est à 172. Pas d'ici. Et c'est de niveau 15. Ok, a besoin d'aide pour retrouver une patrouille car j'ai disparu dans la vallée. Hum, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et on a un camp de bandits. Allez, n'oubliez pas le j'aime. On se retrouve très très vite. On a aussi des zones de chasse qui rapportent pas mal d'XP. On se retrouve très très vite. Portez-vous bien. A plus tout le monde. Ciao, ciao.